Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et celui qui ne sait pas. Il faut que notre vie de chaque jour reflète la gloire, l'image de Dieu. Reflète la gloire de Dieu. Parce que c'est ça. Il faut que ta vie soit prospère. Qu'est-ce qui attirait les gens vers le Seigneur? C'est ta vie. C'est ta vie de chaque jour. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le Somme. Dans le Somme 11, le verset 3. La Bible dit que si le fondement est renversé, le jus qui fera-t-il. Si le fondement est renversé. Et quand vous comprenez cette pensée du fondement renversé du juste, vous comprenez que si le fondement est renversé, le jus qui fera-t-il. C'est une question qui est posée. Ça dit que dès la base, la base de ta vie, tout a été renversé, tout a été bouleversé. Tu ne fais que renter. C'est vrai que tu as été justifié par le sang de Jésus-Christ. Mais tu as l'impression qu'il y a des maladies bizarres qui t'arrivent. Tu as l'impression qu'il y a des chauves bizarres qui t'arrivent. Or, la guérison est acquise depuis 2000 ans, la croix par Jésus-Christ. Ta vie ne prospère pas. Tu es peut-être en Europe. Tu es aux Etats-Unis pour prospérer. Tout est bizarre autour de toi. Parce que les fondements de ta vie ont été renversés dès le premier jour. Parce que, bien aimé, j'ai toujours dit, nous les Africains, quand nous naissons, il y a des rituels que les parents font autour de notre naissance. Quand l'enfant naît, il y a des rituels. On le confie aux esprits des forêts. On le confie aux esprits des eaux. On le confie, n'est-ce pas, à tous ces esprits-là. Et ce sont ces esprits-là qui détruisent nos vies au fur et à mesure. Or, la Bible dit que la fin d'une chose, vous mettez sur le commencement. On a l'impression qu'on finit mal. On a l'impression qu'on ne prie pas. On a l'impression qu'on prie. Mais rien ne bouge autour de nous. Parce que, écoutez-moi très bien, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Chacun d'entre nous sait et qu'il y a une lumière. C'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. La gloire en cette personne. Et cette gloire-là, quand elle est éteinte, on le sait. Parce que quand tu es dans l'obscurité, tu ressens, tu ressens. Et il y a la frustration. Tout ce que tu sens, il y a un réjet où il y a le non-emboutissement. Et c'est pour ça que tout le monde a besoin d'être délivré. C'est vrai, c'est Jésus-Christ. Mais est-ce que cette vie de Christ-là, elle n'impacte sur nos vies ? Est-ce qu'on est béni ? Est-ce que réellement, dans la société, on est mieux vu ? Parce qu'elle dit, nous serons la tête et non la queue. Nous serons en haut et non pas en bas. Aujourd'hui, on n'est pas au stade de dire, non, je suis chrétien. Ok, chrétien, ça veut dire petit Christ. Mais est-ce que nous reflétons l'image de Christ ? Est-ce que nous reflétons cette gloire-là ? Parce qu'au fait, les gens ont besoin d'un témoignage à la gloire de Dieu, au travers de nos vies. Les gens ont besoin d'expérimenter la puissance de Dieu. Imagine-toi qu'il y ait quelqu'un toujours planiché, près de son voisin qui est païen, parce qu'elle est malade. Tu ne dirais pas cette personne aujourd'hui, va à l'église parce que Jésus-Christ peut te guérir. Au contraire, la personne ne reflisera pas ton message. Parce qu'il faut que Jésus-Christ soit Seigneur dans notre vie. Et c'est ça qu'il faut que Jésus-Christ soit Seigneur dans notre vie. Nous travaillons et nous recevons peu. Voilà, nous travaillons et nous recevons peu. Et c'est le message que j'apporte ici. Donc j'en profite pour dire merci à cette ONG. ONG aux Etats-Unis depuis le Texas. Cette ONG vient de donner à ma fondation 4 000 chaussures aux enfants. On fait l'air aux enfants déminus. J'en profite pour dire merci à cette ONG depuis le Texas. Nous venons de recevoir 4 000 chaussures aux enfants de la Fondation Prophète Joël Krasso Adivo. Je dis merci pour les gens qui nous ont aidés. Aujourd'hui, nous sommes en train de finir la fondation. Nous sommes en train de finir cette fondation. Je reviendrai tout à l'heure sur mon message de délivrance. Parce qu'aujourd'hui, nous travaillons dans le sens de pouvoir aider, n'est-ce pas, l'Afrique. Et la Côte d'Ivoire et l'Afrique, en tout entière, a sorti, n'est-ce pas, du sous-développement. Aujourd'hui, c'est ce que nous sèmeons qui nous récoltons. L'homme, c'est ce qu'il sème, qu'il récolte. La Bible dit que ce qu'un homme voudra sème, il le moissonnera. Et aujourd'hui, nous avons tendance, en Afrique, nos parents ont tendance, n'est-ce pas, à négliger, n'est-ce pas, les enfants. Parce que les gens, l'Afrique, l'Africain, il aime toutes les visées. Or, non, c'est ce que nous sèmeons, que nous récoltons dans le monde. C'est ce que tu sais que tu récoltes. Tu as sèmeé quoi pour récotter quoi ? Après beaucoup d'analyses, beaucoup d'années passées, dans les villages, nous avons constaté qu'il y a un problème. Nos enfants ne sont pas duqués, ils ne vont pas à l'école, ils vont à l'école, mais à faute de moyens, les parents et les enfants se retournent dans la rue. Aujourd'hui, nous sommes étonnés du phénomène des microbes. Mais c'est le résultat de la société. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui, qui fait que les enfants se retournent. Or, si nous avons sémé l'éducation dans la vie des gens, aujourd'hui, les gens iront très loin. Sauf que par la grâce de Dieu, nous avons pris. Parce que servir Dieu, c'est pas aimer Dieu, c'est pas une question de... Jésus-Christ n'a pas fait que prêcher la parole de l'homme. Jésus-Christ a pris aussi le temps, n'est-ce pas, de nourrir les gens. Et ça, c'est important. C'est important. Il faut poser des actes. Parce que la chrétérinité, c'est pas question de prière, prière. Ça, c'est de truc d'esprit. Mais nous sommes sur cette terre. Quel acte tu as posé dans la vie d'un individu, afin de pouvoir l'amener à voir expérimenter Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous a mis. Quand nous avons déjà fini notre félinat, les 7 ONG, nous avons eu des dons par la grâce de Dieu. La Fondation Bill Gates, en tant que semaine, dans notre histoire, nous avons aujourd'hui reçu par la grâce de Dieu une ONG encore, une autre ONG, qui vient de nous donner des ordinateurs pour pouvoir mettre ça au service de ça. Maintenant, le projet de cette ONG, la Fondation Prophète Joël Crasso, c'est d'éduquer. Nous avons d'ailleurs commencé à donner plus de, cette année, par la grâce de Dieu, 400 quilles scolaires aux enfants de la région des Divo. À Zaroco et dans la région des Divo, nous sommes en train d'aider les enfants dans l'éducation. Nous sommes en train de nous investir dans l'éducation des enfants, leur permettre demain aujourd'hui d'avoir une éducation fiable pour qu'ils puissent avoir un bon rendement à la société. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une corde de voix qui guide, d'une corde de voix qui s'élève, d'une corde de voix qui va très loin dans beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que nous avons décidé, par la grâce de Dieu, de suivre les enfants. Nous avons soularisé à ces enfants d'aller vraiment dans la vision, n'est-ce pas, du développement. Voilà. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cette ONG qui en train de travailler. Voilà. Nous avons fini. Quand je vais rentrer, par la grâce de Dieu, très bientôt la semaine prochaine, on aura l'occasion de faire un reportage sur toute la Fondation. Le bâtiment vient d'être fini, en train de finir, par la grâce de Dieu. Tout l'équipement tente d'être fini. Les ONG américaines m'ont apporté beaucoup de soutien. Et j'en profite pour dire merci à cette soeur, ma fille spirituelle, Madame Naïm Olivier. Si vous trouvez cette fille-là, cette dame, Madame Naïm Ossoli, on aurait dit merci parce qu'elle nous a beaucoup aidés en ce qui concerne le ministère. Il faut aider les enfants. Il faut aider les enfants. C'est important. Il faut apporter. Tout cela, c'est important. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Par la grâce de Dieu. Donc, l'ONG, merci pour cette ONG depuis Dallas qui vient d'offrir à ma fondation 4000 chaussures. Vous savez, en Afrique, offrir des chaussures à un enfant dans un village, vraiment, vous savez pas ce que ça crée dans son âme, dans son âme et dans son esprit. Et ajouter de cela, lui donner à manger. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous donnons des vêtements aux enfants, nous donnons de la nourriture aux enfants et en même temps, nous nous occupons de leur quotidien, c'est-à-dire leur bien-être qui est l'éducation. Voilà, nous sommes en train de travailler dans ce sens-là parce que notre combat, c'est d'éradiquer que le Seigneur éradique, n'est-ce pas, tous ces phénomènes de la sorcellerie. C'est vrai que les sorciers attaquent ceux qui sont intelligents, attaquent les cas de nos régions. Il y en a beaucoup qui sont déjà morts, victimes de sa sorcellerie. OK, maintenant, aujourd'hui, il y a une relève. Il faut déjà préparer cette relève-là, les enfants, n'est-ce pas, à leur enseigner l'éducation, leur encourager, leur motiver à aller à l'école. Parce que si nous partons à l'école, l'école permettra à ces enfants-là de devenir les quatre, les meilleurs des mains. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens. Nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. Et tout le monde sait déjà que le prophète Crassot est une fondation à 10 niveaux. À Zaroco, nous avons commencé à sponsoriser des enfants. Et vous allez voir qu'en décembre, nous en avons revenu encore pour voir, n'est-ce pas, leur rendement scolaire parce que c'est un suivi, leur problème de santé, leur problème scolaire, ça nous intéresse, le suivi avec les parents, tout ça. Et cette ONG, la fondation Professe-Jouette Crassot, s'occupe aussi des vœux, des vœux, parce qu'elle s'occupe aussi des vœux, indirectement, s'occupe des enfants, des orphelins. Donc, voici un peu. Donc, j'étais là à dire ce matin merci au travers de cette vidéo. Voilà. Dis merci à cette ONG depuis Dallas. Nous avons déjà tous les chaussures qu'ils ont à cheminée. Encore merci pour cette ONG qui nous a offert aussi, n'est-ce pas, 10 ordinateurs. Merci aussi à la fondation Bill Gates. Merci pour beaucoup de ONG et merci à la communauté chrétienne ici aux États-Unis. Merci beaucoup. Merci aux bien-aimés aussi de Miami, l'État de Floride qui nous apporte aussi un grand soutien. Merci à l'État de, n'est-ce pas, d'Atlanta. Merci à l'Atlanta parce que c'est la rue. C'est l'État de Georgie. Merci pour tous ceux qui, chaque jour, qui contribuent, n'est-ce pas, enfin de pouvoir nous aider à pouvoir, n'est-ce pas, apporter un sourire dans le cœur des enfants. Et ça, c'est important d'apporter un sourire dans le cœur des enfants. Nous sommes en train de travailler pour que demain, l'Afrique puisse commencer. Les blancs, vous voyez, les blancs aujourd'hui, ils n'ont pas un sourire riche, mais ils ont la connaissance. À partir de la connaissance, beaucoup de choses sont passées. La connaissance. Les blancs qui sont chez nous en Afrique, ils regardent le chocolat, le cacao plutôt, ils voient la transformation qu'on appelle le chocolat. Mais nous, quand nous voyons le cacao, parce qu'ils ont la connaissance, si nous avons la connaissance, nos enfants la connaissance, aujourd'hui, peuvent transformer notre matière première. Si nous voulons que nos matières premières se transforment, il faut préparer déjà des choses. Donc, il faut motiver des enfants à aller à l'école. C'est ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs avec cette fondation-là. Parce que c'est vraiment important l'éducation. Vraiment important de s'investir dans l'éducation des enfants et de rapporter beaucoup de choses. Donc, je tenais vraiment à dire merci. Merci, 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 merci beaucoup pour les États-Unis. Merci pour les bien-aimés, pour tout ce que vous faites. Parce que notre ministère, notre travail dans le sens de pouvoir apporter le développement. Parce que l'évangile, c'est symbole de développement. Quand nous prêchons l'évangile, l'évangile doit apporter quelque chose dans notre environnement. Voilà, parce que quand tu prêches là, ça apporte quoi? C'est vrai que vous dites que le salut Jésus, c'est vrai, mais quel est l'impact du ministère dans ton environnement? Tu es dans une ville, tu es dans un village, quel est l'impact du ministère? C'est pour ça que Jésus-Christ n'a pas fait que prêcher seulement. Jésus-Christ a nourri les gens, Jésus-Christ se prêche du quotidien des gens. Et là, c'est vraiment important. Quand le procédé des Galgarades a été délivré, ils l'ont habillé. Ils l'ont habillé le procédé des Galgarades. C'est pour ça que l'église doit être active dans la société. Voilà, active dans la société. Active dans la société. L'église doit s'investir. L'église doit apporter beaucoup de choses dans la société. Et ça, il faut que nous nous réveillons. Voilà, il faut que nous nous réveillons. Parce que souvent, nous sommes trop en esprit. Or, nous avons des choses élémentaires. C'est pour ça que l'église doit apporter beaucoup de choses. L'église, c'est son porte de richesse. L'église, c'est son porte de bénédiction. Voilà, donc, je t'en ai dit merci à ce projet. Je poursuis encore mon exposé. Voilà, c'est la délivrance. Donc, je disais comme ça. Et la délivrance, je veux dire, être délivré d'une situation, être libéré d'une situation bizarre. Alors, qu'on est chrétien, il faut que les gens l'entournent, sachent qu'on est délivré. La délivrance, c'est pas dans la bouche. C'est dans ta vie de chaque jour. Tu as une belle femme, tu n'arrives pas à te marier. Non, ce n'est pas un fait d'azard. C'est qu'il y a un esprit derrière qui t'empêche d'entrer dans ton mariage. Voilà, donc, si tu n'es pas délivré de cet esprit-là, il sera difficile. Quand tu regardes ta lignée, ta maman, ton père, tu constates qu'il y a un problème. Il y a un problème réel. Personne ne se marie dans votre lignée. Personne ne se marie. Bien que tu sois à l'église, mais si tu ne sens pas le besoin de t'engager dans la délivrance, il sera difficile pour toi. Il sera difficile pour toi de rentrer dans le mariage. Parce que la délivrance, c'est vrai que Jésus-Christ nous a sauvés en croix-parole, mais la délivrance est encore notre table de la chrétiennité. C'est encore notre table de la chrétiennité. Parce que la délivrance est libérée de la chrétiennité. Nous venons dans le Seigneur Jésus-Christ avec toute notre malédition. Tout. Parce que nous naissons dans une famille, des familles des idolâtres. Il y a eu des lignées, il y a eu des cérémonies. Lorsque nous sommes nés, il y a eu, n'est-ce pas, des invocations des esprits sur nos vies. Et nous ne sommes pas débarrassés de tout ça. Ce qui fait que même qu'on est aux Etats-Unis ici, il y a eu des personnes qui ont aux Etats-Unis qui aujourd'hui, qui doivent travailler, ils ont tous les problèmes, tous les soucis qu'on appelle pour travailler. J'ai rencontré une fille hier, j'ai commencé à pleurer. Ils font la prise de sang. Rien, on trouve rien dans son sang. Mais elle s'enfle. C'est hier qu'elle a été délivrée par la grâce de Dieu. Il y a une dame qui est venue, une jeune soeur, qui est venue nous voir à la première rencontre et à la deuxième rencontre. Elle avait un souci de travail. Il y avait trois ans qu'elle ne travaillait pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas partout qu'on prie. Jésus-Christ n'a pas que prier partout, il a posé des actions prophétiques. C'est ce qu'il a vu des gens. Quand la dame, la dame, elle fréquente les églises ici, cette soeur. Et quand elle m'a rencontré par la grâce de Dieu, j'ai commencé à prier pour elle, pour sa délivrance. Et je l'ai fait l'onction d'huile. C'est sa tête. Quand elle a quitté le coin, elle était en voiture pour aller à New York. De Baltimore à New York. On l'a appelée, on l'a taxée, pour lui dire, je vais la déposer. Je vais poser des dossiers. On est réactif. Maintenant, pour avoir du travail. Elle est en train de travailler. Son fils qui est venu avec. Et aujourd'hui, travaille. Après le bain. Donc, ça vous dit qu'on a besoin d'être délivré. Qu'on n'est pas délivré et c'est vraiment difficile parce que tout ce que nous touchons ne prospèrent pas. Tout est bizarre autour de nous. Tout est difficile autour de nous. Oui. Parce que la crétérinité, ce n'est pas dans la bouche. On a des artistes mais qui n'ont pas prospéré parce qu'ils sont bouqués dans l'élan de prospérité. Dans l'élan de prospérité. Ce n'est pas une question des prophètes grâce aux. C'est une question de est-ce que tu es réellement délivré. Tu fais un grand rendement sur le terrain, tu reçois peu. Parce que tu n'es pas délivré tes endroits de prison satanique et démoniaque. Et tu as besoin d'expérimenter la délivrance. Et ça, c'est vraiment important. Parce que le fait même que tu sois d'abord chrétien, c'est-à-dire que tu as suivi Jésus-Christ, quel est l'impact ? Les gens regardent. Est-ce que ta vie a été transformée ? Est-ce que beaucoup de choses vont être transformées dans ta vie ? C'est à partir de là qu'il permettra ton voisin, ton entourage de se convertir. Mais rien, rien de tout ça. Et toi-même, tu es frustré. Là, si tu passes tout ton temps en train de prier, tu ne vois rien. Mais c'est une frustration. C'est pour ça que tu as besoin d'expérimenter la délivrance. Il faut que Jésus-Christ te délivre. Il faut que les choses changent. Les choses changent. Et non, si sûrement tu comprends. Parce que la délivrance, c'est une question de prise de conscience. Est-ce que tu es conscient, tu en es conscient de la situation dans laquelle tu te trouves ? Donc, lève-toi et cherche à te faire délivrer. Tu vas peut-être me dire non, n'es pas possédé. Ce n'est pas une question de possession. Tu peux hériter d'une malédition qui fraide, qui bloque tout autour de toi. Donc, tu as besoin de te délivrer. Tu as besoin. L'argent ne reste pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu aies pas un foyer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu sois toujours en détour. Ce n'est pas normal. Il faut que les choses aimables, les témoignages soient de ta bouche. C'est toi toujours qui est en train de t'inquiéter. C'est toi toujours qui t'inquiète du lendemain. Pourtant, la Bible qui n'est évoquée qui t'inquiète du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. Mais qu'est-ce que se passe? Lève-toi et fais-toi délivrer. Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons vu beaucoup de choses se produire pendant mon séjour ici aux Etats-Unis. Par la grâce de Dieu. Et demain, jeudi, demain, jeudi, premier, jusqu'au 4, dimanche 4, nous aurons un grand séminaire de délivrance. Un très grand séminaire de délivrance. Et nous allons parler, nous allons enseigner, des mystères. Nous allons enseigner des mystères et nous allons libérer des gens. Et ça, c'est vraiment important de connaître, d'avoir la connaissance. Je me souviens que Dieu m'a beaucoup utilisé pour vous révéler le secret de l'aurore. C'est biblique. À partir des 4 heures du matin, comment s'ouvre les portes de la journée, le secret de l'aurore. Voilà. C'était biblique. Beaucoup de personnes ne savaient pas. Le Seigneur nous a révélé le secret de l'aurore. Et ça, c'est vraiment important. Je sens leur expliquer ici, dans les enseignements, comment posséder son territoire. Les gens ne savent pas que la Bible nous dit dans Deuteronome 32, « Cieux prête l'oreille et la terre écoute mes instructions. » Donc, je dis, il y a des volets. Le ciel est là pour les oreilles parce que le ciel écoute la prière, mais la terre écoute nos instructions. Et je suis allé terre à terre avec eux en prenant la parole de Dieu dans Marc 4, verset 14, « Et le semeur sema la parole. » Or, l'homme ne récoute que ce qu'il a semé. Oui, ce qui tu as semé, tu as semé quoi pour récolter quoi ? C'est semé quoi pour récolter quoi ? On est frustré parce qu'on n'a rien semé pour récolter. C'est la loi. C'est une loi de nature. Or, vous savez très bien que la parole est une puissante créatrice, celle qui crée. Or, la Bible nous dit qu'au commencement il était la parole et la parole était avec Dieu. Donc, la parole a créé beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as semé pour récolter ? Donc, je vais expliquer terre à terre. Quand on est dans un territoire, l'Amérique est faite pour les Américains. Qu'est-ce que vous avez dû faire ? Quelle action vous avez déposé pour que le sol américain vous accepte ? Le sol américain vous accorde toute la grâce parce que dans le fichier américain, ce n'est pas possible que vous, vous en tant qu'Africain, vous réussissez sur ce sol parce que vous n'êtes pas appelé à bénéficier des grâces. Donc, il y a les actions que vous devez poser. Jésus aussi dit le dollar, le dollar, vous voyez le dollar américain. Quand vous regardez le dollar américain, aucun pasteur ne va dans la salle où on fabrique l'argent. Aucun imam ne va là-bas où on fabrique l'argent. On n'a jamais vu un pasteur, un bishop, quelle que soit ton notion, tu n'as assis jamais au fabri d'argent. Ni un homme de Dieu, ni un imam n'assis jamais. Mais quels sont ceux qui fabriquent l'argent ? Ça a des valeurs. Je n'ai pas dit que c'est procédé. Mais quand vous regardez sur le billet dollar, vous comprenez que le 1 dollar, il y a ce qu'on appelle la pyramide et il y a l'œil voyant. C'est le signe de la franc-maçonnerie. Vous comprenez déjà parce que quand ils sont quelque part, ils m'aident. Or, le système monétaire fait que le riche doit devenir dans plus riche et le pauvre s'empauvrit. Vous ne le savez pas, mais c'est un système où quand le peuple ça va, ça arrive. Je t'envoie de pointe. Frère, écoutez-moi très bien une seule chose. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Quand je causais un jour avec un juif pour m'enseigner sur les actions prophétiques, l'absence de Dieu, la pauvreté, c'est la sonde de la vie de Dieu. La pauvreté est l'absence de Dieu dans la vie de quelqu'un. J'ai dit, en bon, il m'a dit, oui, quand tu es pauvre, c'est que Dieu n'est plus l'absence de ta vie. Ça m'a choqué. Il dit, mais écoute, quand quelqu'un dit Dieu est avec lui, Dieu, quand il vient dans ta vie, il ne dépose pas l'argent et l'or à côté. Il ne vient pas les bras ballants, mais il vient avec tout quand il vient dans ta vie. Il dit, ouvre la porte, je rentre chez toi, je supplie avec toi et toi avec moi. Quand Dieu vient, il vient toutes les grâces, toutes les bénis. Mais pourquoi tu dis que tu as Dieu et tu n'es pas béni? C'est ce que les gens voient, c'est ce qui permettra à eux de témoigner. Vous savez très bien quand quelqu'un vient dans une pauvreté extrême, cette personne est malhonnête, cette personne est plus sincère, cette personne est désorientée. C'est pour cela que je suis en train de leur enseigner le mystère. Comment posséder? Parce qu'en principe, l'argent ne doit pas nous manquer. En principe, il y a des choses qui ne doivent pas nous manquer. C'est des choses élémentaires qu'on ne vous enseigne pas dans les églises. On ne vous enseigne pas dans l'église. Il y a des choses élémentaires comment posséder. Parce que la parole du critique est vraiment très importante. C'est pour ça qu'il ne manquait pas ce séminaire. Le séminaire démarre à partir de demain. À partir de demain, à partir de ici à Baltimore. Demain, à partir de 17h jusqu'à 21h. D'ailleurs, ça sera en direct. Donc, vous aurez vraiment des enseignements des pointes. Vous aurez vraiment des enseignements. Vous allez comprendre que quand vous rentrez sur un territoire, il faut conquérir le territoire sur le plan spirituel. Parce que c'est le spirituel qui nous fait. Donc, il y a beaucoup d'enseignements que je vais essayer de vous partager. Il y a beaucoup d'enseignements que je vais essayer de vous donner. Comment détruire, nous sommes en disant en fin d'année, comment détruire l'atmosphère satanique et comment procéder l'année 2017. C'est des enseignements et comment, à cette rencontre, quand on va faire des actions prophétiques vous faites le bain de pied. Frère, il y a certaines choses que les gens disent sur toi. Mais comme tu as été consacré, tout ce qu'ils disent sur toi échoue. Parce que la Bible dit qu'il a bouillé des menteurs sera fermé. C'est ce qui a été fait sur toi là qui permettra que ton âge n'ait pas raison sur toi. Qu'est-ce qui a été fait ? C'est vrai qu'on dit des choses sur toi. Mais, si tu n'as pas de spirituel, si tu n'as pas été consacré à la spiritualité, à la grandeur, tout ce qu'ils diront sur toi, ils donnent. N'échouera jamais. Tu leur donneras raison. Mais c'est pour ça qu'il faut venir à cette rencontre. Voilà, il faut venir à cette rencontre. C'est à bâtiment ici. Nous aurons vraiment quelque chose de très puissant ici à bâtiment. Par la grâce de Dieu, ici dans l'état de Maryland, demain, c'est un enseignement de pointe. C'est quatre jours. Demain, c'est un enseignement de pointe. C'est quatre jours. Nous avons, n'est-ce pas, la délivrance. Comment procéder le territoire ? Comment procéder des richesses ? Comment entreprend une affaire et réussir dans cette affaire ? Comment renverser tout le pouvoir des mystiques ? C'est des enseignements sur quatre jours. Voilà, sur quatre jours. Quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on doit faire ? Tout ça, c'est important. Quand on rentre dans une boutique, qu'est-ce qu'on doit faire comme prière ? Nous, les prophètes, c'est l'enseignement qu'on a reçu pour vous enseigner. Maintenant, si on veut enseigner des mystères aux gens, il faut que les gens comprennent parce que ce n'est pas partout où on gêne. C'est pour ça que Jésus-Christ n'a pas que fait prier. Il a pris la boue Il y a des assauts que vous devez mener que vous n'avez pas fait pour ça que vous tournez en bourrique. Voilà, donc ne manquez pas cette rencontre-là. Vous ne pouvez pas être aux Etats-Unis et être pauvre. Le système américain fait qu'aujourd'hui quand tu es aux Etats-Unis, tu es obligé d'être riche. Mais pourquoi tu es pauvre ? Parce que tu ne maîtrises pas les mystères. C'est tout. Voilà. Tu ne maîtrises pas les mystères. Vous rentrez dans un système et vous pensez que les choses sont comme ça. Mais c'est d'abord spirituel. Tu n'as pas encore traité de la spiritualité. Tu es sur le territoire américain. On a l'impression qu'ils sont en Amérique mais tu es pauvre. Il y a des gens ici. On voit. Ils sont dans une pauvreté extrême. Une pauvreté sans nom. Ou du moins, ils ont l'argent mais ça ne reste pas. Ne manquez pas ces séminaires-là. C'est le 1er jusqu'au 4. Du 1er au 4 décembre. Et demain, aujourd'hui, cette nuit, ils sont déjà 7 heures heure des Etats-Unis. Et nous allons une transition cette nuit-là. La nuit d'aujourd'hui, la 7e et demain est vraiment très importante. Il faudrait que vous compreniez qu'il faut rentrer cette transition. Si vous voulez procéder le mois de décembre, c'est à partir de cette nuit qui est la transition d'un mois à un autre mois. Ce qu'on appelle passation des services. Le mois de novembre quitte et le mois de novembre cède la place. Or, quand le mois de novembre cède la place au mois de décembre, qu'est-ce que tu as dit au mois de décembre ? À partir de minuit, les horaires changent. L'heure change. Ça prend l'heure du matin. Les horaires déjà, ça date déjà du premier. Bon, ça veut dire qu'il faut déjà traiter. Or, tout ce n'est pas dans la nuit. C'est à partir de la nuit que se produisent beaucoup de choses. Vous comprenez ? À partir de la nuit se produisent beaucoup de choses. C'est pour ça que il faut commencer à parler à décembre. Il faut commencer à parler à décembre. Il faut commencer à parler au mois de décembre. Parce que c'est un mois, c'est vrai, un meilleur mois, mais malheureusement le diable a égipé des choses. Il fait de ce mois à un mois qui attrisse des familles. Donc des accidents, c'est pour ça qu'il faut parler au mois de décembre. Il faut parler à partir de cette nuit de ce 30 là aujourd'hui. Un mercredi 30 là, commencer à parler pour rentrer en possession. Tes projets sataniques contre toi, tous les regards sataniques contre toi, il faudrait les briser au nom de Jésus. Il faudrait les briser au nom de Jésus. Comme ça, on travaille. Il faudrait les briser au nom de Jésus. Et puis, entrer en possession des grâces, entrer en possession de toutes les bénédictions. Et ça, c'est vraiment important. Voilà, ça c'est vraiment important. Et puis, à partir de demain, 1er décembre jusqu'au 12, soyez dans un moment de jeûne et de prière. Parce que nous sommes en train d'accompagner l'année, n'est-ce pas? Donc, il faut commencer à prier, préparer la nouvelle année. Parce que le chiffre 12 est vraiment important. Il y a 12 mois dans l'année, il faut commencer à jeûner à partir de demain 1er jusqu'au 12 décembre. Vous gênez, vous prenez, vous gênez jusqu'à 18 heures, vous commencez à parler là-dessus, vous commencez à parler du pour l'année 2017, ce doit pour vous une année de bénédiction. Ok? Maintenant, le monde, quand nous allons rentrer en décembre, en janvier, je vous donnerai, n'est-ce pas, des spirituels à faire. Voilà, que le prophète jouait grâce au depuis Baltimore. Je vois les salutations de la part des dossiers, de la part des sceaux, Danmark, je vois Maman Douba, oui, shalom à toi, je vois tous mes enfants spirituels, entre les cellules de différentes que le Seigneur vous fortifie, pour vous dire tout va bien par la grâce de Dieu. Il ne faudrait pas que le diable ait raison sur toi, donc lève-toi, ne dors pas. Tu as un projet, ne permet pas sur toi qui permet de te lever, pas. C'est toi qui doit te lever, tu t'as joué en rempli, lève-toi, lève-toi, la lumière arrive. Si tu ne te lèves pas, tu ne pourras pas rester en possession de tes grâces et des bénédictions. Lève-toi. Aujourd'hui, les gens veulent voir ce que Dieu a fait pour toi. C'est ce que les gens veulent voir, ce que Dieu a fait pour toi. Non, ils veulent voir ce que Dieu a fait pour toi. Donc, il faudra se lever. Voilà, il faudra se lever. Voilà, les gens peuvent dire des choses sur toi, mais il faut qu'ils témoignent en voyant la puissance de Dieu dans ta vie. Parce qu'il y a ce qu'on peut dire et ce que les gens voient d'eux-mêmes de propres yeux. Parce que l'ennemi, tu ne peux pas te parler de tout le monde, mais les gens peuvent dire des choses et puis d'autres personnes découvrent, les gens découvrent au travers de ta vie, tu es prospère, tu es béni. C'est ce qui marquera la différence. Donc, lève-vous et pour que Dieu puisse agir puissamment dans ma vie. Donc, je prie que la grâce de Dieu abonde dans votre vie et que le mois de décembre devienne un mois puissant et que Dieu vous épargne de tous ces accidents sataniques et démoniaques. Je prie pour vous, pour vos enfants, pour vos entreprises, pour vos affaires, qu'est la puissance de Dieu et que ceux qui ont décidé ce dernier mois de l'année de 2016, ce mois de décembre, qu'on décide de vous nuire uniquement en matière de sorcellerie, je retourne cette flèche-là contre eux, cette flèche-là contre eux par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Que le mois de décembre t'apporte la grâce que Dieu tue tout ce dont tu as besoin. La relation de mon bien financier afin de vous accorder la nouvelle année. Reçois la grâce de Dieu. Dieu vous guérit, Dieu vous restaure là où vous êtes. Dieu déclare que vous êtes prospère. Je déclare que je guérit, je déclare que tu es prêt à recevoir la grande bénédiction du Seigneur, que la puissante main de Dieu te restaure, que la puissante main de Dieu te bénisse. Reçois la grâce de Dieu, reçois la main du Seigneur sur ta vie. Sois restauré, sois délivré par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Sois restauré et délivré par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ te restaure, Jésus-Christ te bénisse et te délivre de cette méchanceté. Si je te tiens emprisonné, oui, en brigandé par la chocélérite, par les esprits de famille, je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis ta vie. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. En tant que maréchade de la brigade, anti-sorciers, je menace tous les sorciers de ta vie. Je menace tous les sorciers de ta vie. En tant que maréchade de cette brigade qui combat la sorcellerie, j'ordonne que le pouvoir de la sorcellerie reprenne défaite sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la grâce de Dieu, reçois la puissante main de Dieu, sois restaurée, sois délivrée. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom de Jésus-Christ et je vous informe, je t'informe pendant que tu m'écoutes que c'est toi que tu entendras les choses au cours de ce mois. Les gens viendront vers toi pour te bénir. Les gens viendront vers toi, femme, ils viendront vers toi pour te proposer le mariage. Ils viendront vers toi, ils viendront vers toi pour te proposer le mariage. Ils viendront vers toi, ceux qui sont manqués vers toi, ils viendront vers toi pour s'excuser parce que tu n'es plus n'importe qui, parce que tu n'es plus n'importe qui. Une prière vient d'être fait pour te proposer de ta vie. Sois humilié comme le souhaitaient les sorciers, la grâce de Dieu sur ta vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. recevez la grâce de Dieu. 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 Que les portes ne soient grandement vêtes, les portes de bénédiction, les portes de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je vous annonce, je t'annonce que Jésus-Christ fera de tel ce que tu rencontres des personnes qui t'apporteront la grâce, qui t'apporteront